bonjour bonjour chers bubble lovers ici rosalie de la chaîne youtube bubble tea fair bienvenue à toi sur cette chaîne où ici on parle de partage et oui partage à plusieurs niveaux comme tu sais sur cette chaîne tu vas retrouver mon amour et la passion pour les bubble tea tu vas retrouver également mes vlogs en tant que maman entrepreneur et puis surtout tu vas retrouver des plans à partager avec mamie bun qui voilà qui t'as vu quoi donc ma chère mamie bun qui est aujourd'hui présente pour te présenter une recette qu'on affectionne particulièrement dans la famille bun c'est le curry rouge de mamie il est juste mais une tuerie donc je t'invite à rester avec moi pour découvrir le suite avant d'aller plus loin surtout si tu aimes le contenu de cette chaîne n'oublie surtout pas de t'abonner ici en cliquant sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et puis tu sais très bien si tu aimes t'hésite surtout pas à liker à commenter et à partager voilà place à la recette maintenant maintenant place aux ingrédients donc on va commencer par quels ingrédients maman curcuma du curcuma frais et galanga du galanga pâte de crevettes séchées et salées salées c'est pas séchées salées ok maman la pâte de crevettes salée je me suis fait tch ensuite sucre de pâme du sucre de pâle ensuite on a la poudre de curry oui il ya une pâte de curry ensuite on a c'est à peu près les mêmes de celui là mais ça j'ai peur de n'est pas assez je rajoute donc alors j'ai une autre pâte de curry donc d'une autre marque pour compléter ok ensuite on va revenir ici donc là c'est les graines d'anato donc qui sont un peu l'équivalent du piment mais qui vont donner une coloration rouge voilà ensuite on va avoir une grosse tête une grosse gousse non une grosse tête d'ail une grosse tête d'ail on a 4 5 échalotes échalotes et ça comme ça c'est pas combien citronnelle c'est pas grave c'est un petit sachet de citronnelle et un sachet de citronnelle déjà ciselé et émincé on va avoir des pousses de bambou oui des oignons voilà poivrons rouges et haricots verts aussi les pommes de terre des pommes de terre grenailles parce que maman m'a dit prends les petites prends les petites parce que celles ci elles sont fermes elles vont rester ferme à la cuisson on va prendre la poitrine de poulet également et du lait de coco voilà très important et le petit twist pour ceux qui les connaissaient il y aura du sang de porc donc ça c'est petit twist uniquement pour nous parce qu'on sait que pour les petits plats de mamie bunnes tout le monde va pas forcément aimer ça mais nous on affectionne particulièrement cette version là donc il y aura du sang de porc et voilà place à la recette donc là c'est parti on va pouvoir lancer les préparations des différents ingrédients et ce qu'on va faire c'est d'abord préparer la pâte de curry c'est ça alors on commence par quoi maintenant hacher d'abord la citronnelle donc on va hacher la citronnelle donc je passe tout à l'intérieur on va disposer tout à l'intérieur pour pouvoir mixer encore plus finement la citronnelle donc ça ça suffit pas pour maman il faut il faut vraiment que ce soit encore plus fin c'est ça donc le but c'est de retirer justement la petite peau en excès dessus pour pouvoir le mixer avec la citronnelle c'est bien ça donc là c'est parti on retire donc c'est vraiment du curcuma frais on pourrait pas utiliser de la poudre maman ça passe aussi mais j'aime bien les frais donc oui vous avez la version en poudre on est d'accord mais pour ceux qui on n'est pas choix voilà on utilisait en poudre ah ça c'est bien l'engard ah oui je me disais c'est pas c'est pas épluché encore ok et là on mixe encore en deux fois on retire de la pâte on retire un peu de la pâte oui oui c'est ça ok voilà c'est bon et ensuite on va faire la moitié et moi qui m'a dit qu'on va prendre d'autres parties c'est technique là c'est mieux c'est avec le galanga le curcuma la totale on a tout là et après tu coupes la viande ok on va trancher la viande ok voilà des tranches assez régulières donc on est à peu près à 2 mm d'épaisseur donc le but c'est d'avoir de la mâche pas avoir des choses trop fins si c'est trop fin c'est pas c'est pas très bon donc faut un juste milieu à l'équipe à la veille m'en couper ok j'y vais j'y vais j'y vais chercher c'est plus vite ok j'écoute le chef voilà c'est good on a tous les éléments voilà je mets d'abord la moitié de foudre de curie d'abord la moitié moitié sans poisson la moitié seulement oui moitié d'abord parce que on fait c'est plus qu'on fait c'est plus qu'on fait c'est plus qu'on fait c'est plus qu'on fait ça c'est une demi sachet je pense ça c'est un demi sachet déjà ok un moitié du sel aussi et le sucre voilà c'est bien total mais tu mets la moitié et la moitié et tu les as d'abord après on fait sauter et on remet après ok et recette familiale hein 2 cuillères ok 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol et la sportivite j'y vais j'aime bien cette partie là on mélange ça sent trop bon oui alors on a oublié de présenter l'ingrédient mais il faut une cuillère à soupe excusez-moi non deux deux alors une bonne cuillère donc c'est une bonne cuillère à soupe de fécule de pommes de terre je coupe les pouces de bambou ok et c'est parti on va trancher les pouces de bambou donc on va faire les deux cuisine à quatre mains cuisine à quatre mains alors maman elle découpe des pouces de bambou congelés qu'on a en fait ramené à l'eau pour pouvoir les détendre et l'idée c'est de couper en fait des tranches assez fines pour qu'on ait de la mâche dans le curry non le congeler comme ça c'est pas la peine tu peux le cuit comme ça ok si c'est en boîte de conserve c'est mieux on fait on les blanchisse d'abord on les cuise au préalable pour retirer en fait le goût de leur saumure qui est un peu forte et là je coupe mes oignons en biseaux pareil pour agrémenter le curry pour avoir de la mâche et aussi le côté un peu sucré qu'elle va porter l'oignon c'est super bon donc là on va préparer les graines d'anato avec de l'huile bien chaude pour retirer le voilà toute la couleur rouge qui va nous servir qui va nous servir de colorant naturel pour préparer notre curry rouge trop joli c'est bon c'est prêt magique on va verser les graines de tenue on retire les graines d'accord je ramène une écrouille ça y est et après ça on réutilise l'huile et c'est tout oui donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va préparer du coup une grosse casserole à l'intérieur de cette grosse casserole on a versé une quantité assez importante d'huile pour pouvoir isoler au préalable le blanc de poulet qu'on a préalablement mariné mélangé avec la pâte de curry donc on va les faire isoler un petit peu et ensuite on va les retirer et les réserver de côté c'est ça une fois qu'on va les réserver de côté qu'est ce qu'on fait on va faire la pâte ah oui donc une fois que le poulet est réservé mis de côté on va réutiliser l'huile pour rissoler la pâte de curry restante donc le but c'est juste bon que ça prenne un petit peu mais pas trop c'est pas de faire griller c'est vraiment juste pour récupérer le parfum oui donc on va rissoler une fois que la pâte elle a été saisie avec l'huile bien chaude on va pas le faire griller on va pouvoir rajouter tous les autres condiments complémentaires qui nous manquait on va rajouter la poudre de curry on va rajouter la pâte de curry on va rajouter également le sucre de palme la saumure de poisson le sel restant et ensuite tous les autres aromates et donc pour avoir un maximum de goût ensuite à ça on va mouiller c'est ça on va rajouter de l'eau donc on va mouiller à hauteur à peu près avec un litre d'eau dans un premier temps et on va rajouter tous les autres ingrédients donc donc on va ensuite rajouter les haricots verts et les pousses de bambou une fois que ce sera bien cuit et saisie on va rajouter la poitrine de enfin les filets de poulet qu'on va remettre à l'intérieur pour que ce soit bien parfumé et ensuite en dernier lieu on pouvoir rajouter les autres légumes et ensuite on mérera du lait de coco et c'est fini voilà c'est terminé on goûte et après c'est terminé toujours goûter voilà toujours goûter donc je vais pouvoir mettre ça on va rissoler tchon donc vraiment là c'est juste de faire rissoler au préalable ça peut venir et on va pouvoir après enchaîner avec la cuisson de la pâte de riz on a mis la pâte de la pâte de frais de sécher mélangé avec le reste de pâte de riz de curry qu'on a fait donc là le but c'est qu'on écrase tout ça et on mélange tout et là maman elle met une cuillère de pâte de curry rouge la sauce de poisson ici c'est parti le sucre de panne et un peu de sel à d'abord le coup de bambou là j'ai mis un litre d'eau ah oui c'est beau oh la la voilà voilà chère mamie bubble lovers voilà pour le cette recette de curry traditionnelle une familiale made by mamie bun donc je suis j'ai plus qu'une hâte c'est de goûter voilà on va goûter c'est très important donc on prend une cuillère propre c'est parti là moi je prends un morceau aussi on est comme une cuillère de mon enfance exactement le même c'est une cuillère piquant mais pas trop juste ce qu'il faut c'est génial voilà en tout cas j'espère que le contenu de cette vidéo t'aura plu N'hésite surtout pas à nous soutenir en lâchant un petit commentaire et aussi un pouce bien levé et n'oublie pas abonne toi à la chaîne pour pouvoir être notifié de la prochaine vidéo. Merci à toi pour ta fidélité et on se retrouve sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et bien et c'est nouveau en live sur Twitch également. Merci, ciao, ciao, bye, et abonnez-vous ! Je l'adore ma mère ! Vous avez entendu ? Abonnez-vous ! Je l'adore, elle est trop drôle, ma mère c'est une tchuse !